En Bédrat Hachem, on va faire maintenant les deux derniers chapitres de Sharaot-Tiyot qui sont consacrés aux lettres finales. Pourquoi il faut deux chapitres ? C'est ce qu'on va comprendre maintenant. Parce que c'est un sujet très très complexe, les lettres finales, et on va faire des choses très très complexes dans le Zohar. Donc il faut être concentré. Ce cours, vous pouvez le réécouter plusieurs fois. Évidemment, ça fait appel à des notions qui sont dans d'autres cours et qu'il faut bien comprendre. Premièrement, les lettres finales, elles sont au nombre de cinq. Donc, si on a 22 lettres dans l'alphabet et qu'on compte les cinq finales, ça fait 27. Ou alors, on dit que non, les lettres finales sont les mêmes que les autres et on reste sur un compte de 22, premièrement. Deuxièmement, ces lettres finales, pour des raisons qu'on va voir plus tard, on les nomme les Mansapar. Pourquoi Mansapar ? Mem, Nun, Sadé, Pe, Raf. Pour des raisons kabbalistiques, bien que ce ne soit pas logique. Pourquoi ? Parce que si on prend dans l'ordre de l'alphabet, le kaf, il vient avoir le même. Et après, c'est kaf, Mem, Nun, Pe, Sadé. Donc quand on dit les Mansapar, on fait quoi ? On fait Mem, Nun, Sadé, Pe, Raf. Donc on inverse ça. Mais bon, c'est comme ça qu'on les appelle en général dans les livres de Kabbal, on appelle ces lettres-là les Mansapar. Troisième point avant de commencer. Quelles sont les valeurs numériques des lettres finales ? Normalement, on dirait que Mem, qui soit normal ou final, il vaut 40. Que Nun, 50, etc. Simplement. Si vous vous en souvenez, et ça, il faut travailler. On avait essayé quand on avait parlé du schème Membet, de différents alphabets. Et il y en a un alphabet qui s'appelle le Hegbecher. Alors je ne vais pas vous refaire les cours. C'est quoi le Hegbecher ? C'est qu'on va diviser les lettres par 3, de façon à avoir à chaque fois l'unité, la dizaine et la centaine. Donc pourquoi on dit Hegbecher ? Le Aleph, il vaut 1. Le 10, le Yud, il vaut 10. Et le Kouf, il vaut 100. Hegbecher, le Bet, il vaut 2. Le Khaf, il vaut 20. Le Rech, il vaut 200. Or, d'après cet alphabet-là, et c'est très important, qu'on le verra dans l'Ethiconazor, donc on s'arrête à quoi ? On s'arrête à 400. Le Tav, il vaut 400. Dans ce cas-là exceptionnel, on va maintenant mettre les lettres finales. Ce qui fait que quoi ? Ce qui fait que le Khaf, il va valoir 500. Le Mem, 600. Le Noun, 700. Le P, 800. Le Tzadé, 900. Et pour arriver au 1000, on revient au début, au Aleph. D'accord ? Donc ceux qui veulent travailler les Gématriotes, c'est très important de savoir ça. Mais normalement, effectivement, quand on compte la Gématria simple, on les compte selon le nombre de la lettre simple. Alors c'est quoi cette particularité des lettres finales ? Il y a différents alphabets dans lesquels, effectivement, on voit qu'il y a des lettres finales, à savoir que les lettres en fin de mot, elles changent. Il y a même des alphabets où les lettres en milieu de mot changent. Mais le fait que la lettre, elle clôture le mot, et ces cinq lettres-là particulièrement, elles changent. Un Aleph final, ça reste un Aleph. Un Bet final, ça reste un Bet. Mais ces cinq lettres-là, elles ont une particularité, à savoir qu'elles vont changer. Si vous vous en souvenez, on avait même vu que leur forme change, évidemment. Par exemple, dans le cas du Nun, qu'est-ce qu'on avait dit ? Revoir les cours précédents. On avait dit qu'il y avait le Nun Kefufa et le Nun Pechuta. Pourquoi ? Le Nun normal, quelque part, il est Kafuf, il est replié sur lui-même. Et le Nun final, il est Paschut, il s'étend. Et de même pour les autres lettres, le Stade, il est plus grand. Pour ce faire, le Ramak, il va consacrer deux chapitres, chapitres très compliqués à cette notion. Alors, on y va doucement. Be Sefer Atmouna Piresh. Non, Be Sefer Atmouna, c'est expliqué. Kiyotiyot Mansapah. Vous voyez bien les Mansapah, comme je vous ai dit. Em Meramezot Babina. Ces lettres-là, elles sont particulières. Elles dépendent de la Bina. Et la Bina, c'est marqué dans Sefer Atmouna qu'elle s'appelle Yam Amelach. Pour revoir l'article Yam, vous vous rappelez, quand on a vu Yam dans le dictionnaire, et c'est quoi Yam Amelach ? Évidemment, c'est la mère de sel. Et on a vu là-bas que Yam, en général, c'est lié à la Malchout ou à la Bina. Pour ceux qui s'en souviennent vraiment, on avait vu au début du Zohar la différence qu'il y avait entre Yam et Mi, puisque ce sont les mêmes lettres qui sont inversées. Et tant qu'on parle des alphabets, en Atbash, Yam et Mi, c'est interchangeable, puisque le Yud, il fait un même et le même, il fait un Yud. Pourquoi ça s'appelle Yam Amelach ? Parce que ce principe de ces lettres, c'est comme la mère de sel, elle va donner du sel et donc du goût dans tous les mondes. Et donc, même ces lettres-là, Quand on les place, quand elles se placent naturellement à la fin du mot, elles sont dans le degré de cinq points. Donc, retenez pour le moment que c'est lié à la Bina et retenez cette notion de cinq. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a que cinq ? Pour ce faire, on va maintenant étudier un Zohar dans Shir Hashirim. Vous savez que le Zohar, c'est normalement le Zohar sur la Torah. Il y a les Tikkunas Zohars. Il y a ce qu'on appelle le Zohar Hadash. Pourquoi ça s'appelle le Zohar Hadash ? Parce que c'est un Zohar qui n'est pas un nouveau Zohar, mais simplement, comme ça a été publié après le Zohar normal, donc on a appelé ça le nouveau Zohar. Dans le Zohar Hadash, on a mis des textes qu'on n'avait pas publiés avant, mais qui existaient, évidemment, depuis très très longtemps. Donc, il y a beaucoup d'extraits de passages qui ne sont pas dans le Zohar normal. Il y a aussi des Tikkunim, mais il y a aussi surtout un Zohar sur Rout, sur Echa, et sur Shir Hashirim. Or, le Zohar de Shir Hashirim, c'est vraiment quelque chose de particulier et d'appart. Ce sont des degrés de Zohar encore plus profonds et plus compliqués que le Zohar qu'on a l'habitude de faire, qu'en tout cas, au moins, on a fait le Zohar sur la Torah. Dans le Zohar de Shir Hashirim, évidemment, de quoi on va expliquer ? On va expliquer le Shir Hashirim. Donc, Shir Hashirim, il faut évidemment avoir Shir Hashirim en main, connaître comment ça fonctionne, Shir Hashirim. Et en plus, dans le Zohar de Shir Hashirim, c'est Eliyuanavi qui parle. Là-bas, c'est marqué Mepuma de Eliyahu. Là-bas, c'est marqué C'est au nom, c'est dans la bouche de Eliyuanavi. Et il y a toute une partie du Zohar Shir Hashirim qu'on avait déjà citée, si vous en avez vu, quand on avait commencé à parler, qui est liée à la notion des lettres. C'était de là-bas, il faut se rappeler de tout ça, c'était de là-bas qu'on avait tiré, que les lettres, elles commençaient à partir de Khesed. Dans Shir Hashirim, on va, alors, on ne va pas tout faire, évidemment, on va lire et relire les versets de Shir Hashirim par rapport aux lettres. Donc, dans le Zohar de Shir Hashirim, alors, ici, c'est marqué 79a, mais c'est faux, parce que le Zohar de Shir Hadash, il a encore une autre pagination, donc c'est encore plus compliqué. On ne va pas rentrer là-dedans. Dans Shir Hashirim, la base, c'est marqué au verset 4. Attire-moi après toi. Et le roi, il m'a amené dans ses palais ou dans ses pièces, dans les pièces du roi. Soyons joyeux et soyons en allégresse. Mentionnons plus que le vin, mais ceux qui sont droits, ceux qui t'aiment. Alors, le Zohar de Shir Hashirim, d'abord, il a expliqué, c'est-à-dire quoi ? Que le roi, il m'amène dans ses pièces. C'est-à-dire que le roi, il m'amène dans les pièces de ses palais. C'est les lettres. Ce sont les secrets des lettres du roi. Mais ici, maintenant, le passage, il est coupé par rapport à notre sujet. À propos du verset Be-Meshari Mevukha, c'est comme ça que Eliyuanavi, il a expliqué. C'est quoi Mecharim ? C'est quoi ces degrés droits ? Inun Sha'ar Advan ? Ce sont les lettres qui restent. Des Ishtarou, qui sont les lettres restantes. Ou Maninoun, et quelles sont-elles ? Ce sont les lettres Mansapah. Vous voyez bien que même dans le Zohar, déjà, c'est comme ça, marqué comme Mansapah. Pourquoi est-ce qu'elles sont restantes ? Parce que c'est évidemment, une fois qu'on a étudié les 22 lettres d'alphabet, il reste ces lettres-là. Des lettres Bechol Advan, parce qu'il n'y a pas dans toutes les lettres des Karoun Mecharim, qu'on va appeler les lettres droites, Bar-Ilin, sauf celles-ci. Ve-Inun, des Itkaplou Mecharim, et ce sont des lettres doubles. Et elles sont droites, Ilin, Beilin. Exemple, le même, avec le même. On a le même normal, et on a le même normal, et on a le même final. D'accord ? On a le Nun dans le Nun, le Tzadé dans le Tzadé, le P dans le P, le K dans le Khaf. Notez que quand même, par rapport à la question que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez bien que même si on les note, même si on les nomme les Mansapah, l'ordre de l'alphabet, il est donc différent. Normalement, le Khaf, il n'est pas en dernier. D'accord ? Ilin, Mecharim, Ilin, Beilin. Ces lettres-là, elles sont droites les unes dans les autres. Veda, Bada, et l'une dans l'autre. Autrement dit, il y a un lien entre le même normal et le même sophite, et les autres, c'est pareil. D'A. Esrin, Utrin, Advan, Kalilan. Parce qu'on a donc 22 lettres, et ces 22 lettres, lorsqu'elles sont totalisées, Kachinun deshtaru, celles qui restent, c'est ça qu'il y a marqué à la fin du verset, Meshare Mevukha. Parce qu'il a dit, je vais dans les palais du roi. Dans les palais du roi, je vais t'amener là-bas. On relit le verset. Et on a rajouté un degré par rapport à ce degré des Meshare Mevukha. Des choses qui vont de façon droite. Les it kalila imach pour pouvoir effectivement rajouter ce degré avec. Beinun, Esrin, Utrin, Advan, avec les 22 lettres. Ilin Meshare Mevukha. Ces degrés de Meshare Mevukha. Inun Advan Temirin Genizin Go'alma Ila Notez bien ça. Ces lettres-là, ce sont des lettres cachées et enfouies. Advan Temirin Genizin Go'alma Ila à l'intérieur du monde supérieur. C'est comme ça que dans Seferat Muna, on a vu la notion de Bina. Qu'est-ce qu'ils ont ces lettres de particulière ? Pourquoi est-ce que ces lettres elles sont cachées et enfouies dans le monde supérieur ? Lorsqu'a été enfouie la première lumière. Tout le monde connaît l'histoire. Il va yé yor, va yé yor. D'accord ? Donc cette première lumière-là, elle était enfouie. Dieu, il a dit cette lumière-là, je ne peux pas la dévoiler tout de suite. Je la laisse pour le monde futur. Il ganizou advan ilim. Ces lettres-là, elles ont été cachées aussi. Ve'ava yadalun Adam. Mais Adam la réchaune, il les connaissait. Batar déchata Adam. Une fois qu'Adam il a fauté, il ganizou qui me dit le camin, on les a à nouveau enfouies. On les a à nouveau recachées. Adéata Abraham. Jusqu'à ce que vienne Abraham. Ve'yadalun beruach kucha desheratalea. Et Abraham, par ruachakodesh, par l'Esprit Saint, il a connu ces lettres. Les batars, après, oritloun et Yitzrak, il les a transmises à Yitzrak, son fils. Ve'yitzrak oritloun liyaako. Et Yitzrak il les a transmises à Yaakov son fils. Ve'yakov oritloun et Yosef. Et Yaakov il les a transmises à Yosef. Alors évidemment, sur chaque ligne de ce Zohar, on peut discuter longtemps pourquoi est-ce que Yaakov il a donné quoi à Yosef et pas aux autres. Ok. Kivan demet Yosef lorsque Yosef est mort. Où venez Israël à vous Begalouta ? Quand Yosef il était mort, il était où ? Il venez Israël. Il était en Égypte. Il était en exil. Il ganezou advan. Et donc ces lettres à deux nouveaux elles ont été enfouies. Ve'yit talku et elles ont disparu. Kébedi kamil. Jusqu'à ce qu'Israël il soit au Mont-Sinai. Ve'yit ma saroraita l'Israël et que la Torah a été transmise à Israël. Ve'yit galou advan. Et ces lettres-là, on les a de nouveau dévoilées. Ve'yit ma saroraita l'Israël déléhoun et Israël les connaissait parfaitement. Il les connaissait de façon claire. Be'raza dans le mystère des shema'an gélifine des noms glyphés des noms gravés. Addehataou jusqu'à ce qu'ils fautent. Ils ont reçu la Torah et ils ont commencé à voter après avec l'histoire du vaudon. Kivandechatou une fois qu'ils ont fauté. C'est un verset qui est expliqué dans le Zohar. Ce verset, il veut dire ils ont perdu leur ornement. Ça veut dire qu'au Mont-Sinat, le Zohar, il dit dans Béréchit qu'on était revenus au point de Adam-Marie-Sheon avant la faute. L'humanité, elle avait recommencé à zéro. Et donc, ils étaient donc libres de la mort. Ils étaient donc plus soumis au Malachamavet. Le Zohar, il explique ça longuement. Ils étaient complètement libérés de tous les problèmes qu'il y avait eu dans l'humanité. Et donc, ils sont revenus à ce niveau-là. Mais une fois qu'ils ont voté, ça, ils l'ont reperdu. Et ce verset, il dit ça veut dire qu'ils ont perdu leur degré ornemental. Ils avaient quelque chose en plus qu'ils ont perdu. Sur ça, le Zohar, il y a une question, il dit, mais Moshe, il n'a pas voté. Donc, Moshe n'a pas voté. Donc, pourquoi Moshe, après, il est mort ? Puisqu'on avait retrouvé le niveau de avant Adam-Marie-Sheon, avant la faute. Adam-Marie-Sheon, avant la faute, il était immortel. Sans compter que quoi ? Sans compter que avant la faute Adam-Marie-Sheon, on a dit qu'il avait accès à toutes les lumières, à tous les mondes. OK. Mais ici, ça veut dire quoi ? Ils ont reperdu cette connaissance des lettres finales. Mais Moshe, il les connaissait. Et les 70 anciens. Vous savez, il y avait 70 anciens par lesquels Moshe, il leur a donné la smiqa dans Devarim et Yoshua. Donc eux, cette connaissance, ils l'avaient encore. Donc Moshe, après la faute, Moshe, il le connaissait. Et il a transmis à Josué et aux shivim zekénim. Est-ce que parmi les shivim zekénim, il y avait des lévim ? Peut-être, mais c'est encore une autre question. Ou bahou al-ou-lehara. Et c'est par ces lettres-là qu'ils sont rentrés dans la terre d'Israël. Qui vint des banais bémak des chats. Et lorsqu'elle a été construit le Bet-Amygdash, qui a été construit par qui ? Par le roi Salomon. Ve-it-gal-es-chir. Et donc le roi Salomon, il a dévoilé ses secrets dans Shira-Shirim. Et lorsqu'il a dévoilé le Shira-Shirim, id-gal-ifu-hid-in-advan, ces lettres-là, elles se sont glyphées, elles se sont gravées dans les 22 autres. Be-es-ri-n-out-rin-advan. Donc, au départ, elles étaient à part, complètement séparées. Et une fois que le temple a été construit, que le roi Salomon, il a dévoilé le Shira-Shirim, ces lettres-là, on les a faites rentrer dans l'alphabet. De façon à ce qu'effectivement, on est un même normal, un même sophiste, un autre normal, et un autre sophiste. Et donc, c'est ça, le secret de Bach, qui a marqué dans le verset. C'est quoi, Bach ? Bach, c'est 22. C'est l'alphabet. Et c'est ça, ce degré des choses droites. Il a dit que c'est ce degré de ces droits qui sont aimés. « Urtiv » et c'est marqué. « Ata konanta mecharim » Dieu, tu as konanta, tu as les konen, tu as organisé, tu as mis de façon droite les mecharim. Et la preuve, ce mot de mecharim, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la suite ? « V'ekhiker kainatov » et ton palais, il est comme un bon vin, « Oleh ledodi » qui va vers mon bien-aimé, les mecharim vers les degrés droits. Chaque fois qu'il y a marqué ce degré de mecharim, c'est par rapport au mystère de ces lettres-là qui s'appellent mecharim. « V'ilinadvan » et ces lettres-là, « Kitringek genizin » ce sont des couronnes cachées « Goalmadeateinun » à l'intérieur du monde qui vient. Deuxième allusion pour dire que ces lettres-là sont liées à l'abinat. « V'ekhiker kainatov » et ces lettres-là, elles sont un jaillissement qui vient après un jaillissement. « Go ma hachava » dans la pensée. « Be glifu » dans la gravure, dans le glyphe des razines, des mystères, des schémas des non-sains, des glyphés dans les gravures, du masculin et du féminin. » Alors évidemment, on va prendre le temps, ça veut dire quoi ? Est-ce que les lettres normales sont masculines et les autres sont féminines ? Rappelez-vous qu'on avait dit au début dans Charotiot qu'il y avait une manière de considérer les lettres masculines et les lettres féminines. Vous vous rappelez, on avait dit que « Si Aleph il zahar le bétit nekeva » voire tout le début et les premiers chapitres. Et donc, est-ce que ces man-sapar, ces lettres-là, elles ont un côté en plus différent des autres ? Elles seraient plus féminines ou plus masculines ? C'est une bonne question. Les « Istakamakahada » et avec un accord ensemble, des « alet behol advan » parce qu'il n'y a pas dans toutes les lettres de l'alphabet « Istakamutailin » cet accord entre elles « beilin » en « d'elle dans elle » de « elle dans elle » « les méhévé d'abada » pour pouvoir pour qu'elles aillent l'une avec l'autre « bar ilin » sauf celle-ci. Fin de citation du Zohar. Extraordinaire. Nous, on pensait, les lettres finales, ça va, on ne va pas discuter. D'accord. Examinons ce Zohar. Alors, ça va être complexe dont je lui ai dit, vous pourrez écouter le cours plusieurs fois. Premièrement, « Où les filles à émettent » Est-ce qu'on peut penser qu'Éléon a vu, il a voulu dire dans ce texte-là qu'on ne connaissait pas les formes des lettres finales et leurs noms et que tout ça avait été oublié comme on vient de nous voir. On a dit que vous vous rappelez Adam, il avait oublié après Abraham, Jacob, Moshe, etc. Jusqu'à Shlouan-Méler. Pourquoi ? De façon simple. Cheahar et Ayud et Israël, Siffra et Torah, ils avaient des Sefer Torah. N'importe quelle personne qui voit Sefer Torah, il voit bien qu'il y a des lettres normales et il y a des lettres finales. Siffra et Torah, c'est qu'il y a Moshe Rabbeinu et le premier Sefer Torah qui c'est qu'il aura écrit c'est Moshe Rabbeinu à l'Avashalom. Et que Moshe Rabbeinu en plus il a écrit « Echad les Chod Shevet » vous savez qu'il y avait douze Sefer Torah, un Sefer Torah par Shevet plus un l'original qui était où ? qui était dans le Haron, qui était dans l'Arche. Mais ça fait qu'il y a eu à Siffra et Torah au Seym Kikchatan et donc tous ces Sefer Torah ils étaient bien écrits. Ou « Berha » qui ment sa part « Jevet souvet se voit à yuk le Chatan » et donc c'est sûr que ces lettres-là sont dans ces Sefer Torah. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire le Zohar maintenant ? Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant le Zohar ? Qu'est-ce qu'il va nous dire maintenant le Zohar ? Que ces lettres finales elles étaient cachées etc. qu'on ne les savait pas que c'était simplement des initiés qui avaient accès à ça. N'importe quelle personne dit l'ouvrage de prière ou à Siffra Torah il sait très bien ce que c'est que les lettres finales les ment sa part « Ben ça fait qu'il y a eu messelle aussi qu'il y a qui ment sa part et qu'il y a eu qui ratan » Et quoi ? On pourrait penser qu'à l'époque qu'il y avait un Sefer Torah et que les lettres finales elles n'étaient pas écrites comme aujourd'hui ? Alors si c'est comme ça pourquoi le Zohar il vient nous dire que ces lettres-là elles ont été oubliées ? Ils n'avaient qu'à ouvrir un Sefer Torah qui provient de Moshe et puis après les Sefer Torah ils ont été recopiés donc ils auraient bien pu voir comment ces lettres-là elles fonctionnaient aval. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire Elia ou Navi ? Alors Avala Kavanel Elia ou Navi ? Et ça on va prendre le temps plus longuement peut-être la prochaine fois de comprendre ça. Qu'est-ce qu'il avait dit ? C'est quoi les lettres ? Les lettres c'est un substrat écrit d'une lumière. Kiliot Sheaotiyot Em Or As Firot La lumière des Sephirot Elle se matérialise dans les lettres Ok Si vous avez suivi Les lettres par rapport aux Sephirot elles proviennent d'où ? Alors Le Rama qu'il avait déjà dit plus haut dans le Pardès est toujours au nom du Zohar de Shirashirim que les lettres elles commençaient à partir de Chesed Comme on l'a expliqué au chapitre 2 et dans les portes précédentes Or si les lettres elles commencent de Chesed De Chesed qu'est-ce qu'il va avoir ? Chesed Maintenant ces lettres là qui vont arriver dans ce degré de 7 il y a aussi un degré de 5 Pourquoi ? On va prendre le temps pour l'expliquer la prochaine fois Donc l'émanation des Sephirot à partir de Bina qui sont 7 qui correspond donc aux 7 jours de la création Donc toutes les lettres elles sont incluses dans ce degré de 7 Et les lettres elles viennent par 5 degrés comme on va expliquer Comment on divise les lettres ? Et là maintenant on va rentrer dans des choses très complexes Comment on divise les lettres ? Il y a plusieurs manières Rappelez-vous que d'après le Sephirayet Sira on avait séparé les lettres en 3 On avait dit vous vous rappelez il y avait les Hamot il y avait les Keshulot et il y avait les Pchutot Oui ou non ? Vous vous rappelez 3 7 12 Oui ou non ? Mais les lettres elles se divisent en 5 c'est-à-dire ce qu'on appelle les gutturales les labiales les dentales c'est-à-dire c'était ce qu'on avait appelé les Hamishah Motsahotapé Pourquoi ? Parce que la Bina c'est un He la Bina c'est un He et ce He là il va faire sortir maintenant 5 lumières ces 5 lumières c'est comme ça que le Rama qu'il a expliqué longuement dans en Shah Rashi que je vous demande de refaire pour continuer ce cours où on a vu là-bas comment est-ce qu'on avait les 50 portes de la Bina les 50 portes de la Bina c'est quoi ? c'est 5 x 10 en gros ce système du He c'est lui qui va donner la lumière des choses vous allez dire mais normalement il y a 7 comment on passe de 5 à 7 c'est pour avoir ce degré de He tout ça je vous dis juste le début et on va l'expliquer longuement la prochaine fois je relis puisque les lettres elles sont la lumière des Sefirot depuis He jusqu'en bas comme on l'a expliqué au chapitre 2 où Bécharim Akonmim est dans les portes précédentes c'est sur un principe de 7 et donc tout est dit dedans et c'est pour ça que les lettres elles sont venues sur un principe de 5 comme on va l'expliquer mais on l'a déjà expliqué dans la porte puisque ces lettres là elles ont été sorties de la Bina donc ça fait un principe de donc de 5 lumières dans la Bina qui sont les 5 Sefirot Gédula ça fait 2 Tiferet et Tiferet qui comprend Yesod et Malchut pourquoi ? parce qu'on a dit parce qu'on a dit parce qu'on a dit qu'on a dit que le Grouf et le Brite ils sont ensemble et dans le secret lorsque les Sefirot c'est c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut passer du et au 7 mais surtout comprendre que ces lettres là les mains de sa part et on verra ça la prochaine fois elles sont liées à ce principe de et donc elles sont uniquement 5 Baruch Adonai l'Aulam Amen Amen